Il y a certainement des personnes qui te voient pour la première fois ce soir en ignorant qu'ils t'entendent à chaque jour parce que tu es la voix masculine officielle de la radio de Radio-Canada depuis 2013. Ça donne ceci. L'amour en série. Ce soir, 19h30, Maritime 20h30 sur ICI Première. Et tu dis que tu es très fier d'être la voix officielle de la radio. Mais oui, je suis super content. J'ai décroché. La première journée où je suis arrivé en studio, j'avais... c'était il y a 8 ans, c'était en 2013. Donc, j'avais 24-25 ans, anneau dans le nez, en camisole. Je suis arrivé sur mon fixi en soir, en plein juillet. Je me rappelle que je suis arrivé en studio. Puis le technicien, je fais, allô, je viens pour l'enregistrement. Il fait, ah, t'es-tu le stagiaire à la technique? Non, 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 c'est moi, la voix de Radio-Canada. J'avais zéro la gueule de l'emploi. Je ne savais même pas ce que je m'en venais faire. Moi, j'avais auditionné. Ils m'ont dit, ta voix est belle, vas-y. Puis c'est drôle parce que j'ai développé une sorte d'attachement émotionnel à cette job-là. Puis là, ça a l'air super chauvin, ce que je vais dire, mais il y a quelque chose de tellement beau dans la radio publique de savoir que le troqueur à Grande Prairie qui fait sa rome de nuit m'entend autant que le pêcheur en Acadie ou la personne qui est poignée dans le trafic, c'est à 40 le matin. Il y a quelque chose de super beau là-dedans. Et ta fameuse phrase que tu dis à chaque midi, puis à chaque fois que je regarde ma montre, c'est la gueule. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement midi, heure normale de l'Est. OK, t'es le maître du temps. Le trait prolongé. C'est moi qui décide si vous êtes à l'heure, si vous êtes en retard. C'est toi, Greenwich. Merci, Jean-Philippe. Ça m'a fait plaisir. On vous revient tout de suite après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada